Avoir des panneaux solaires flexibles Et oui, des panneaux solaires flexibles C'est enfin possible Et en plus de ça, qui ne nécessitent pas d'outils pour l'installation En plus de ça, une installation rapide Des panneaux solaires ici flexibles Relativement très légers Comparés à ce qu'on retrouve sur le marché Et en plus de ça, ils sont très fins Bref, ultra pratiques Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo Et aujourd'hui, je suis vraiment super content De pouvoir te présenter Le Anker Solix FS20 Il s'agit donc, comme je te l'ai dit De panneaux solaires flexibles C'est ultra intéressant On se retrouve, c'est vrai, d'année en année Avec, on va dire, des petites révolutions technologiques Et donc là, on va avoir pas mal On va dire de gros points positifs Pour te donner les gros points Déjà, premièrement, c'est ultra léger On va voir ça après Parce que contrairement à des panneaux solaires traditionnels C'est relativement lourd C'est pas flexible Donc derrière, par exemple ici Tu vas pouvoir, le côté flexible Les mettre vraiment partout Sur une terrasse Même si, imaginons, elle est un petit peu courbée La terrasse Et bien tu vas pouvoir le faire Parce que ces panneaux solaires sont flexibles Une installation ultra rapide Puisque c'est vrai que des panneaux solaires traditionnels Ça peut prendre un petit peu de temps C'est ultra lourd aussi les panneaux Donc il faut se mettre à plusieurs Là, on est sur des panneaux solaires assez légers On verra ça durant les caractéristiques Et Anker, tu connais sûrement Il s'agit d'une entreprise ultra reconnue D'ailleurs, je t'ai déjà présenté des produits de cette marque-là Il s'agit vraiment d'une marque que j'aime énormément Et que j'utilise toujours des batteries De la marque Anker Depuis des années Et ça marche super bien Une gamme aussi Anker Solix Ils veulent rendre aussi les solutions solaires accessibles à tous Partout Et bien entendu Leur but, te fournir de l'énergie propre Et renouvelable Où que tu sois Et petite parenthèse Mais j'ai reçu le kit solaire avec batterie Donc j'ai reçu les panneaux solaires flexibles Donc ici, 4 panneaux solaires flexibles Et j'ai aussi reçu une batterie à côté Et j'ai aussi reçu des prises connectées De la marque Anker Qui va permettre de suivre aussi en temps réel Et bien globalement un petit peu la consommation Combien je vais arriver à récolter En termes d'énergie grâce aux panneaux solaires Et combien sera bien entendu Renvoyé en watts dans la maison Bon et bien c'est parti pour les caractéristiques On va donc commencer avec la Anker Solix FS20 Donc il s'agit des panneaux solaires ici flexibles Donc on va retrouver 225 watts de puissance par panneau Et globalement ça va correspondre avec les 4 panneaux A environ 900 watts Alors le côté ultra intéressant de ces panneaux là C'est qu'en fait on a une installation très rapide En seulement 30 minutes Contrairement à plusieurs heures Pour des panneaux traditionnels Où c'est assez compliqué Il faut être plusieurs pour le faire Et là vu que ici c'est quand même assez léger Puisque le panneau flexible C'est 4,5 kg Ce qui est vraiment pas beaucoup Contrairement à plus de 20 kg Ça peut arriver sur un panneau solaire On peut l'installer d'ailleurs sur les toits de van Ou alors sur des balcons Moi de mon côté je vais le faire sur ma terrasse C'est 0,3 cm ici Donc c'est très très fin pour des panneaux solaires Donc c'est vrai que c'est aussi un très bon point De ce côté là Où c'est vrai qu'habituellement Bah tu le mets dans un cadre etc Le panneau solaire Donc en fait ça devient très épais Ça devient assez encombrant Et tu peux pas les mettre partout Voilà faut bien prendre ça aussi en compte Alors que là franchement Je trouve il y a quand même beaucoup de points positifs On va retrouver la technologie La top con en fait Ça permet de maximiser l'efficacité Même quand forcément il n'y a pas beaucoup de lumière Ou même quand ça peut être par exemple un petit peu nuageux IP67 Donc résistance forcément à l'eau et à la poussière Et à côté de ça Moins 20 degrés à 65 degrés Donc ça peut quand même subir certaines grosses variations En termes de température On aura aussi l'Anker Solix Il s'agit de prise intelligente Donc là c'est très intéressant Donc ce qui permet de faire un suivi précis du courant L'installation elle est ultra rapide Et c'est conçu aussi pour la série SolarBank 2 Et nous avons à côté la Anker Solix SolarBank 2 La E1600 Plus Donc on a une capacité ici de 1600 W Donc c'est vraiment parfait pour stocker de l'énergie durant la journée Elle est extensible d'ailleurs jusqu'à 9600 W On a un système de module en fait Où tu vas pouvoir globalement les rattacher à ta batterie Ce qui va permettre d'augmenter sa capacité Enfin bref le côté ultra 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 smart Que propose ici Anker On a forcément des batteries des Life PO4 Donc de longue durée de vie Et garantie 10 ans aussi de ce côté là au niveau de la batterie Une connexion sans fil, Bluetooth et Wi-Fi Tout ça tu vas pouvoir le gérer depuis l'application mobile Qui est disponible sous iOS et sous Android Anker Et concernant la résistance de la batterie On va se retrouver donc avec une résistance IP65 Ce qui est vraiment aussi très intéressant Bon j'arrête de blablater avec toutes ces caractéristiques Et c'est parti pour la partie test On se retrouve donc pour la partie live Et donc le côté ultra positif déjà au niveau des panneaux solaires flexibles ici C'est leur légèreté C'est ultra léger Regarde ça Vraiment d'une facilité Et ça je vous le dis ça parce que j'ai aussi d'autres panneaux solaires Mais traditionnels où c'est lourd Il faut se mettre à 2 souvent pour l'installation Voir à 3 en fonction de leur taille Là c'est flexible et c'est super léger Comme tu peux le voir même d'une seule main Finalement j'arrive Bon il faut quand même faire attention Mais j'arrive à porter le panneau solaire Donc il y a un côté flexible Il y a un côté aussi très léger Donc mobile C'est à dire que tu peux après très facilement En plus on voit les petits anneaux là On va mettre les attaches Et bien finalement hop Tu peux les déplacer très facilement Par la suite Donc ça je trouve que c'est un point quand même très très positif Oui bien voilà c'est installé Donc franchement ça fait super plaisir C'est très rapide Alors moi j'ai pas fait l'installation complète Comme tu peux le voir Normalement aussi il faut attacher en bas Dans tous les en fait Comme on peut le voir les anneaux Il y a des serre flex métalliques Qui sont mis à disposition dans la boîte Donc ça c'est vraiment excellent Moi pour la démo Pour la vidéo en fait J'ai fait une installation très rapide Après nous on va les rebouger On va les mettre ailleurs Parce que vu qu'ils sont très légers En fait je trouve ça un avantage Qui est juste incroyable Qu'on pourra mettre par la suite aussi sur des barrières C'est ce qu'on va faire On va en profiter Mais ici pour la vidéo Voilà on le met un peu comme si c'était un balcon Et un petit peu de vent Donc comme tu peux le voir C'est très important Voilà de l'attacher aussi en bas Vraiment tout le tour De toute façon Tous les outils sont mis à disposition dans la boîte Comme on peut le voir ici Nous avons pas mal de câbles Et je vais te montrer ça juste après Donc voici le rendu Le résultat Il y a trois panneaux solaires flexibles Tu vas me dire mais où le quatrième Et en fait le quatrième Il est juste derrière Il est juste ici Qui va en fait lui faire la fin de journée Donc ça c'est vraiment trop bien Qui est installé rapidement Voilà Qui lui va permettre en fait de faire la fin de journée Peut-être qu'on va devoir les attacher S'il y a un petit peu de vent Comme on peut le voir c'est très important Et donc en fait Parce que le soleil se couche là-bas Et donc lui comme ça Il pourra aussi Toujours prendre de l'énergie du soleil Et bien en fin de journée Donc ça c'est vraiment cool Donc concernant l'installation C'est vraiment très facile Donc en fait ils ont mis à disposition des câbles Donc on a tout dans la boîte Et donc en fait Quand on regarde En fait les câbles qui nous ont fourmis Ça va nous permettre de les mettre en série C'est à dire qu'on va pouvoir mettre Deux panneaux flexibles Vu qu'ils font 200 watts environ Ça revient à 400 watts Donc à l'équivalent d'un gros panneau solaire Voilà qui est assez imposant Donc en fait ça va nous permettre de les mettre en série C'est à dire que quand on regarde C'est vraiment pas compliqué De toute façon on peut pas se tromper On a plutôt deux entrées en moins Et une sortie en plus Donc en fait ici Là une sortie En fait ça ira dans la batterie Et ici les deux sorties en moins Enfin plutôt les deux entrées en moins En fait je vais les connecter Au panneau solaire flexible Donc par exemple ici Je prends un panneau Avec le plus Je le mets avec le moins Et donc le deuxième par exemple ici Qu'on voit juste ici Je vais le brancher là-bas Hop Voilà Voilà Donc on peut voir que là Tac J'ai pu brancher en fait Deux panneaux solaires flexibles Et que j'ai cette fameuse sortie en plus Qu'il faudra celle-là Par la suite que je la branche Et bien la batterie Et d'ailleurs quand on regarde en fait Avec la batterie Et bien il livre des extensions Voilà Pour câble panneau solaire Donc ça c'est excellent Donc je vais utiliser tout simplement Pour raccorder en fait Le dernier panneau solaire Qui était là-bas Avec celui qui est un peu plus loin Pour éviter de trop tirer les câbles Bah j'utilise une extension Qui est aussi disponible Bah en fait directement dans le carton Donc ça c'est vraiment cool Et maintenant j'ai rajouté la batterie Ici en Cursolix Comme tu peux le voir Qui est d'ailleurs Que j'ai chargé un petit peu en amont Mais donc ici comment ça fonctionne Alors en fait c'est très facile Donc nous avons ici Le petit branchement à faire sur le côté Le côté droit Quand je suis positionné En face de la batterie Qui sera directement relié Ici Et bien à l'alimentation de la maison Et comme je t'ai dit Je les ai branchés en série tout à l'heure Donc en fait ce qui permettra En fait au niveau du PV1 Et bien de mettre le panneau solaire 1 et 2 Et le PV2 En fait je vais mettre le panneau solaire 3 et 4 Voilà Donc vraiment pas compliqué Donc quand on regarde au niveau du câblage Par exemple ici J'ai le moins Ouais c'est ça J'ai le moins du panneau solaire 1 et 2 Donc là Tac Je branche Ça se clipse Nickel Et donc ici Le plus du panneau solaire 1 et 2 Que je vais brancher Et voilà C'est fait l'installation Et fait Après bon c'est le côté esthétique Puisque là on voit tous les câbles et tout Le but c'est après de rendre ça beaucoup plus joli Mais pour moi Pour la phase test Je te montre comme ça Donc ici On aura le moins Et nous aurons le plus En fait du panneau solaire Le 3 Et le numéro 4 Voici le résultat Ici les 4 panneaux solaires Sont donc branchés à la batterie Il suffira juste de patienter un petit peu Et puis de voir après sur l'application mobile Ouais bien c'est parti J'ouvre donc l'application mobile ici en coeur On accède donc à la page d'accueil Et comme on peut le voir Et bien ce que j'ai installé Et ça fonctionne parfaitement On a d'ailleurs du 348 watts Comme on peut le voir en solaire tout en haut D'ailleurs si j'appuie dessus On peut voir que le PV1 c'est 225 watts Et que le PV2 c'est 124 watts Donc ce qui est normal pour le PV2 Puisque en fait pour le moment Et bien celui qui est orienté plein sud Il ne fonctionne pas vraiment Puisqu'il n'y a pas encore le soleil Mais fin de journée il fonctionnera Donc l'idée c'était d'avoir 3 Vraiment qui vont prendre entre midi Et je dirais principalement 15-16 heures Voilà faire le plus gros Et puis j'ai aussi un petit peu durant la soirée Donc ça c'est nickel Quand on regarde la sortie totale C'est 0 watts Et je vais te montrer aussi pourquoi On a la prise tout à gauche Donc 0 watts Donc ce qui est tout à fait normal Puisque pour le moment Je veux que ça recharge en fait la batterie Comme on peut le voir d'ailleurs Si je clique sur Solar Bank La E1600 ici plus Et bien elle est actuellement à 43% Et elle est actuellement en train de se recharger On a du 344 watts 346 watts Qui est en train de rentrer Et d'ailleurs je clique dessus On voit tout ça en temps réel Nous avons la batterie 43% La température de la batterie Très très important La température de la batterie Elle ne doit pas vraiment excéder Je dirais les 50 degrés Dans l'idéal c'est de rester Aller max vers les 40 degrés La batterie C'est pour ça qu'elle doit honnêtement Être toujours à l'ombre Batterie en charge 344 watts 346 On voit du temps réel Et ça c'est cool Entrée solaire 349 watts Sortie Pour le moment rien On peut aussi personnaliser la lumière Quand on regarde ici Au niveau de l'accueil Nous avons gain 1,88€ Bien entendu on pourra personnaliser Le prix au kilowattheure Moi j'ai mis 25 centimes CO2 économisé 7,52 kg Énergie produite Pour le moment 7,54 kWh Voilà voilà On a la production aussi solaire Donc pour le moment 0,56 kWh Destination énergétique Vers le dispositif de stockage Etc etc Bref une application ultra complète Si je vais d'ailleurs dans appareil On peut voir forcément que j'ai le smart plug En fait la prise connectée Proposée par Anker Si je clique dessus On peut voir que pour le moment Il y a une sortie de 0 watt Et pourquoi il y a 0 watt Tout simplement si on retourne sur la batterie Sur la solar bank C'est tout simplement dans mode personnalisé Je lui ai demandé pour le moment De rien envoyer la priorité De se recharger Mais je peux personnaliser tout ça On a la consommation personnelle Tout en haut Donc ça alors Il faudra rajouter un accessoire Qui sera connecté en fait Au tableau électrique Et qui permettra tout simplement De voir en temps réel La consommation Et en fait l'énergie Dont on a besoin Et en fonction de ça Et bien si tu veux La batterie va plus ou moins envoyer Donc on est vraiment sur un système intelligent Je n'ai pas ce produit là ici Moi je vais rester sur le mode personnalisé Comme tu peux le voir juste en dessous Nous avons le mode prise intelligente Et donc ça aussi c'est pas mal On va rester sur le mode personnalisé Si je vais dans réglage Dans régler Et bien ici on peut voir Moi comment j'ai mis en place Le mode personnalisé C'est à dire que globalement Si je vais dans chaque jour Je clique sur les trois petits points Je fais edit J'ai ici On peut voir ce que je souhaite En fait que la batterie fasse C'est à dire que là globalement De minuit à 8h du matin Ça envoie du 100W De 8h à 18h Ça envoie 0W Imaginons je lui demande D'envoyer de 8h à 18h Imaginons 100W Donc je fais définir la puissance Je peux donc ici ajouter Pour mettre jusqu'à 100W Voilà Je fais enregistrer Et donc là globalement En fait de 0 à 18h Et bien ça envoie 100W Et de 19h à 21h Ça envoie 300W Et de 21h à 24h Par la suite Ça envoie 100W Si jamais comme on peut le voir En dessous Les périodes non définies Seront réglées sur 200W Par défaut Donc la batterie est en train De se charger 283W 42W à peu près Voilà Et on a une sortie de 99W Parce que ce qu'il faut comprendre C'est que dans la batterie En fait dans le boîtier Avec On a un micro-onduleur Qui peut envoyer jusqu'à 800W Alors ce qu'il faut comprendre Aussi bien entendu C'est une fois que la batterie Est chargée à 100% En fait le surplus Sera directement envoyé A la maison Je voulais aussi te montrer L'efficacité De leur prise connectée Qui marche en temps réel Donc par exemple là Si je vais ici sur Smart Plug Comme tu peux le voir Et pour le moment On a une sortie de 5W Et quand on regarde En fait ici Elle est connectée En fait simplement Branchée à une lumière Dans le salon Et donc là Si j'appuie d'ailleurs Sur l'écran tactile Sur le bouton power Directement sur la prise Et bien j'éteins la lumière Donc ça je trouve ça super bien Pour plusieurs raisons C'est que tout simplement Je peux suivre ici La consommation de la lumière Et je peux aussi Allumer ou éteindre A distance la lumière Je peux aussi bien entendu La programmer Comme on peut le voir Juste en dessous On a le minutage On a commutation En fait retardée Nous aurons aussi La possibilité de mettre à jour Ici la prise connectée Donc si je vais dans Minutage Ajouter une programmation Et donc pourquoi je t'en parle Parce que ça je trouve ça bien Parce que en dehors du côté Où tu peux tout simplement Et bien ici Suivre en temps réel La consommation Tu peux programmer Par exemple Imaginons Moi je ne suis pas à la maison Pendant une semaine Chez en vacances J'ai envie que le soir Il y ait un éclairage Comme ça il y a un petit peu De lumière dans la maison Et ça se voit Et bien voilà Je peux programmer ici Tout simplement L'éclairage Et ça c'est vraiment Une chose qui est juste Excellente Tout en regardant aussi Bien entendu Sa consommation Comme on peut le voir ici Je l'ai branché Au micro-ondes Donc par exemple Ici imaginons J'éteins le micro-ondes Imaginons durant la nuit Qui consomme 2 watts Mais globalement Voilà ça reste On va dire Une consommation Totalement inutile Là j'appuie ici Sur la prise Que je peux programmer Bien entendu Comme ça je peux allumer Des appareils Durant la journée Et l'éteindre Durant la nuit Et bien dans l'application On va voir tout de suite Que ça va commencer à monter On est à 800 watts Un peu près Voilà Donc ça c'est cool Puisque vraiment On voit tout de suite En temps réel Comme tu peux le voir Là j'ai arrêté le micro-ondes Tout de suite Boum on est redescendu A 2 watts Et petite parenthèse Nous avons un bouton Qui permet ici D'éviter d'utiliser L'application mobile Où on peut manuellement Voilà Physiquement Allumer ou éteindre Quand on regarde ici Nous avons la machine à café Comme on peut le voir Pour le moment On est sur une consommation De 2 watts Mais comme tu peux le voir En fait la machine à café Elle est éteinte Et moi j'ai toujours L'écran qui reste allumé Malgré que la machine à café Soit éteinte Donc dans l'idéal Durant l'année Et bah tu programmes Pour tout simplement Et bien vraiment éteindre La machine à café Comme ça au moins L'écran s'éteint Et on est bien entendu Ici sur 0 watts En consommation Et le matin Avant qu'on se réveille Et bien voilà La machine à café Se rallume Cétoyage qui se fait Pour le moment Voilà Là on passe à 74 watts Là on est redescendu A 12 watts On remonte à 56 watts C'est vrai que la machine à café Ça consomme énormément Donc c'est aussi Une prise de conscience Ces prises connectées Ça permet de vraiment Voir en temps réel La consommation des produits On passe à 1000 watts C'est énorme 1100 watts Hop Et on redescend Et puis là On va arriver Tout simplement Ici Voilà Sur en fait Un peu le Et bien l'accueil De la machine à café Qui reste en permanence Ici allumée Et en plus de ça Avec le petit plateau Chauffant Mais voilà Ce sont des consommations Qui sont vraiment Totalement ici Inutiles Et donc Bah si tu n'utilises pas Autant ici Utiser la prise connectée Par exemple De Anker Qui permet simplement Ici Et bien D'optimiser aussi Par la suite Sa consommation Je suis content De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le Anker Solix FS20 Il s'agit du kit Que je te présente Avec 4 panneaux flexibles Donc on est à peu près A 900 watts Et aussi avec Cette grosse batterie Qui intègre d'ailleurs Un micro-onduleur Il s'agit de la Solar Bank La 2 La E 1600 plus Qui globalement Ici Et bien Arrive à avoir À peu près Une capacité De 1600 watts Ce qui est vraiment Très très intéressant Alors concernant Les tarifs Donc le kit solaire Ici de 900 watts Avec 4 panneaux Et le micro-onduleur Donc là On parle bien Du micro-onduleur À côté Je ne te parle pas De la batterie On est à 999 euros Donc c'est extrêmement intéressant Parce que pour 1000 euros Et bien Tu as ces 4 panneaux Solaire flexibles Et un micro-onduleur Les prises intelligentes C'est 39 euros La prise intelligente Voilà Donc globalement Si tu peux en avoir Une ou deux Voir une C'est parfait La batterie Elle a coté La Solar Bank La 2 La E 1600 plus En fait C'est à 1099 euros Et elle a une garantie Aussi bien entendu De 10 ans Tous les produits Ont une grosse garantie Que ce soit Les panneaux solaires flexibles Ou que ce soit La batterie Bon merci les gens Merci pour mettre un petit J'aime et la vidéo Ça me fait super plaisir Te me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à donner une vidéo Parce que tu vas kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti